L'espace d'un week-end, la campagne s'invite à la ville. Ferme Expo est un peu le mini-salon de l'agriculture Tourangeau. L'occasion pour le public de découvrir le travail des agriculteurs. Erwan a 17 ans et il est lycéen à la MFR de Sorigny. Des études logiques pour lui, le fils d'agriculteur qui a grandi avec les animaux de la ferme. J'aide mon oncle pour s'occuper des animaux qu'il amène en présentation sur Ferme Expo. Je suis dans cette filière depuis tout petit. J'ai toujours connu les vaches, les tracteurs. Donc ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Même si c'est assez dur, j'ai envie de le faire. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer la MFR. Parce qu'on passe 50% de notre temps en stage et 50% de notre temps à l'école. Donc on fait du terrain et à la fois de la théorie. Erwan est ici pour un moment important dans la vie de la ferme, le concours agricole, qui voit défiler les vaches les unes après les autres. Une manière pour le monde paysan de se voir décerner des prix qui récompensent la qualité de leur travail. Il faut aimer les animaux, il faut aimer être un peu dehors aussi. Parce que peu importe le temps qu'il fait, il faut y aller. Erwan n'est pas seule dans ce petit monde. D'autres jeunes partagent la même passion et aiment à le faire savoir. J'ai ce président de Passion Élevage 28. C'est une association qui regroupe des jeunes passionnés par le monde de l'élevage. Donc pas forcément des éleveurs. Donc des gens qui sont vraiment intéressés par l'élevage et par la promotion de cet élevage. Donc on regroupe des jeunes âgés de 15 à 30 ans. Et notre but vraiment c'est de promouvoir l'élevage et de créer une dynamique à l'échelle de notre territoire. À l'échelle du département de l'Eureloir mais aussi des départements limitrophes. Je pense que déjà il y a beaucoup plus de femmes. De plus en plus, il n'y en a rien que nous dans notre groupe ici. On voit qu'il y en a de plus en plus de filles. On fait notre place. L'époque de mes parents ou même de mes grands-parents, les heures on ne les comptait pas. Les jours, les week-ends ça n'existait pas. Les vacances non plus. La nouvelle génération ça n'a rien à voir. Il faut des vacances, les week-ends. Je veux dire qu'il y a 20 ans, on n'avait pas des salles de traite comme on a maintenant. Il y a 20 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait pas comme maintenant. Le métier a beaucoup évolué entre deux générations. Et dans l'ère 2.0, ces jeunes agriculteurs qui y sont très à l'aise appliquent aujourd'hui de nouvelles méthodes et une autre manière de concevoir leur métier. Déjà on parle de nos passions autour de l'élevage. Il faut savoir que les gens qui sont avec nous, ils sont passionnés par la génétique, passionnés par les concours, c'est ce qui nous rapproche en fait. Et après on peut discuter de choses et d'autres parce qu'on est quand même assez... Enfin on est tous un peu en école agricole où on travaille un peu dans ce monde-là. Et on échange sur les sujets actuels, on se donne des conseils, enfin des trucs comme ça. Tout ceci, les lycéens, les apprentis, le doivent à une formation complète que les régions leur proposent sur tout le territoire. On se formait d'abord, donc commencer par un bac. Et puis souvent, au jour d'aujourd'hui, on conseille aux jeunes de faire au moins un BTS, notamment par rapport à la comptabilité, la gestion, l'économie d'entreprise. Voilà, parce qu'un bac pot, ça permet effectivement d'être plutôt salarié agricole. Après, si on veut gérer une exploitation, le BTS paraît indispensable au jour d'aujourd'hui. C'est pas qu'un métier en fait, c'est une passion avant tout quand même.